Et à part ses mêlés, Jacqui Soulis repart pour un troisième mandat au municipal avec une équipe renouvelée. Un combat bien loin d'être gagné d'avance pour le maire sortant d'hiver droite après l'intégration très controversée de la commune dans l'Aglotour Plus. Il s'opposera d'ailleurs à son premier adjoint Bruno Fenay qui, je vous le rappelle, avait demandé la démission de Jacqui Soulis suite à un conflit autour d'un terrain qui appartenait au maire, un terrain qui aurait mis en péril le plan local d'urbanisme.